Bon Jérôme, cette fois je vais te mettre à l'arrière-droit un vrai poste au football tu vois, un truc un peu important donc... T'es le lion toi ? Ouais c'est pour ça j'ai... Tu vas à mon vrai poste ? Fais moi à mon vrai poste, tout de suite ? Oui mais c'est quoi ton vrai poste ? A mon vrai poste tout de suite là ? Tout de suite ? Ouais non t'étais... Tout de suite là ! D'accord. Et maintenant tu sors, tu t'excuses. Tu sors, tu sors. Jérôme mon querido. Oula tu lui fais de ses yeux là ? Ne me regarde pas comme ça on va pas aller au bout du programme sinon voisine. Moi je te le dis, moi je te le dis. On part là, je t'emmène au Rio Grande Dessous. C'est dans le sud du Brésil. Et qu'est-ce qu'on va faire au sud du Brésil tous les deux ? Non tous les deux j'ai dit. Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux au sud du Brésil ? On va manger du churrasco. C'est barbecue ? Il y a une viande qui s'appelle la piquaine. C'est la petite pointe comme ça, sauf que nous on garde la graisse. Comme les gens, ça va être un peu compliqué de faire barbecue ce soir comme ça, on va le faire ici au four. Parfait. Tu te vas mon petit lyonnais ? Mon petit lyonnais, ça va très bien, Maman Stéphane. La piquaine, c'est le rhum steak, pimenta du reine, sal, et ça ? Ça c'est de l'ail ? C'est-à-dire qu'après ça, on ne peut pas embrasser quelqu'un par exemple ? On peut ? Il faut que les deux, on mange ? Au Brésil, on mange tout le temps avec de l'ail, on brasse tout le temps, il n'y a jamais de problème. Mon Dieu ! Je t'en ai trouvé un sauvage. Je vois ça. C'est une belle pièce. Il a eu la couche de graisse. Qui n'est pas si épaisse que ça. On va passer sur la viande, de l'ail, du sel et du poivre. D'accord. Je le fais ou tu le fais ? Je veux bien essayer s'il te plaît. Ah bah si. Ça ne te dérange pas ? Non, pas du tout. C'est mon rêve de toute ma vie. Entière. D'accord. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Je ne sais pas. Il a une chien. Comme ça ? Comme de la pommade. D'accord. Grosse épaisseur ou juste un petit peu ? Comme ça, quand elle est en train de faire, c'est très bien. Donc ça, pour les gens qui n'en ont pas directement comme ça, tu prends des gousses d'ail et tu les mixes avec de l'huile d'olive, c'est ça ? Tu sais, le pressail, là, tu le fais et tu le mets en un peu. On va mettre un peu de poivre. Ah oui, bien poivré quand même. Et maintenant, tu vas caresser avec le sel. Je vais caresser avec le sel. Tu vas te mettre le sel et tu le caresses. Tu ne le caresses pas par contre. Non, non, on est d'accord. Ah, ce n'est pas de la caresse, c'est un massage sportif. C'est simplement des petites lamelles. Et après, ces petites lamelles, tu les coupes en petits dés. Les plus fins que tu pisses. Ok, là, j'en fais deux pour commencer. Et ensuite, je refais des petits comme ça. Voilà. Un, deux, trois. Tu crois que ça, c'est de la bonne taille, ça, là ? Et là ? Et là ? Tu as peur avec tes doigts, c'est ça ? Il n'a pas l'habitude d'utiliser ses doigts. Si, justement, j'en ai encore un peu besoin, c'est pour ça. Reg, reg, reg. Comme ça ? Et je vous montre. Super. C'est un super hypocrite que tu as fait. Non, non, pas du tout, pas du tout. Voilà. C'est mieux, là, déjà. On est bien, là. Ce n'est pas compliqué. Ça, tu peux le faire, c'est simple. Comme si tu faisais à la maison. Oui, oui, c'est ça. Tu aurais fait comme ça ? Exactement pareil. C'est un petit peu d'oignon. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Alors, une. Moi, si j'étais toi, je vais asserir. Tu peux y aller, ça ? Il faut que ça baigne dedans, en fait. Ah oui, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça reste une vinaigrette. Une sûre. Oui, oui, c'est mieux. Deux sûres. Trois sûres aussi. Trois. Et la quatre, ça essaiera bien. Dans sel, poivre, pour favor. Pour favor. Je touille. Toutouille. Délicatement. Toutouille. Allez, toutouille. On va taper toutouille, ça doit très bien. Alors, le secret de la farofre, c'est quoi ? C'est le beurre. Plus il y a du beurre, mieux c'est. Ah oui, quand même. C'est le secret, je crois. Voilà. Ah, t'as remis de l'ail. Oui, j'ai remis de l'ail. Ça, c'est ce qui fait quand même tout le charme de la farofre à l'ail. Qu'aucun l'ail soit doré. Donc, tu pousses un peu la cuisson du beurre. Voilà. Ah, bien sûr. Tu vois ? T'as fait une petite 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 justice. Alors, chaud devant, je tâche. Je pense que c'est magnifique. Tu vas découper, toi, parce que moi, je ne suis pas sûr. Tu ne veux pas couper ? C'est trop beau. Elle est cuite, comme au Brésil. Voilà. Donc, elle est bien cuite. Moi, j'aime bien cuire. Ouais, tu aimes comme ça ? Moi, j'en mets un peu plus. Et tu vois, le gras, finalement, il ne reste quasiment plus rien. Il a bien fondu. Tu mets un petit peu de farofre. Tiens, tu le prends. Moi, j'aime manger la viande, avoir le goût de la viande et après avoir la vinaigrette avec la farofre. Allez. La viande, elle est ultra moelleuse. Et puis, ça t'apporte un petit goût de pain grillé, un peu de croquant. C'est... On valide ? En vrai, attends, attends. Valide, valide et moi, je finis. Très bien. En tout cas, Jérôme, je te remercie. Ça aurait été efficace. Rosylaine, au top, comme d'habitude. Et puis, pendant qu'ils ont la bouche pleine, bon appétit de chrio à Clémentine et à Mathieu. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.